était bien, non, était très bien. C'est Zerouel. M. Sissi voulait le pouvoir. Il voulait à tout prix le pouvoir, M. Zerouel ne voulait pas. C'est toute la différence. Et c'était, c'est-à-dire nous, on n'a pas... Oui, c'est un peu un processus, il y a des similitudes un peu, mais pas trop. On n'aura pas deux M. Sissi. On n'aura pas deux M. Sissi. L'armée algérienne ne sera jamais l'armée égyptienne. Pourquoi ? Parce que l'armée algérienne ne signera jamais des accords de paix avec l'entité sioniste. Et l'armée algérienne n'acceptera jamais d'être financée par l'administration US à raison de 1,3 milliard de dollars par an. Et l'armée algérienne n'acceptera pas de se soumettre aux orientations et aux dictates de l'armée américaine ou de la CIA ou de l'armée française ou de quiconque. L'armée algérienne, elle est républicaine. Certains estiment que l'institution militaire n'est pas aussi forte que dans les années 90. Est-ce que vous le pensez aussi ? Est-ce qu'elle a été affédiée ? C'est la bonne dernière question. Elle a plus de moyens. Elle a plus de moyens militaires. Oui, mais est-ce qu'elle a été affaiblie ? Elle a plus de moyens, mais comme le système dans son ensemble est affaibli, il est normal que toutes les institutions, les corps constitués, même s'ils résistent, ils connaissent un peu, certainement, des malaises, mais je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas militaire, d'accord ? Même si je connais beaucoup de militaires, mais je ne leur demande jamais de me faire des secrets, d'accord ? Donc pour nous, il faut que cesse cette lecture qui fait peur quand même. Impliquer l'armée dans la transition. Oui, impliquer l'armée dans la transition, c'est aller vers l'aventure. C'est aller vers l'aventure, d'abord parce que, bon, l'armée est intervenue en 65, l'armée est intervenue... Coup d'État, c'est un coup d'État. Oui, c'était un coup d'État. Elle est intervenue en 92 pour arrêter le processus électoral. On a appelé aussi ça coup d'État. Oui, parce que c'était une situation donnée. Il y avait énormément de dangers. L'armée était sur le terrain pendant plus de 12 ans. Elle est encore aujourd'hui en train de défendre les frontières. L'armée qui... Elle ne peut pas, d'ailleurs, avec une telle situation, elle ne peut pas être au four et au moulin. L'armée ne peut pas être dans plus de... près de 7000 kilomètres de frontières, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a une situation extraordinaire partout. Et être... Moi, je pense que l'armée, elle a sa mission à accomplir. Il vaut mieux qu'on ne parle pas trop d'elle, qu'on essaye de l'impliquer. Peut-être qu'il vaut mieux que même l'action de l'armée soit un peu discrète. Dans tous les pays du monde, on n'a pas besoin de savoir tout ce que fait l'armée. Vous trouvez anormal que le ministère de la Défense envoie chaque jour des communiqués sur les opérations menées ? Je me dis peut-être que ça... Je me dis peut-être que ça fragilise un peu, justement, notre système de défense. Parce qu'on n'a pas besoin de livrer tous nos secrets. D'accord ? Ça fait partie des secrets. Quand on arrête des terroristes, quand on arrête de... Je ne sais pas quoi, des gens qu'on arrête, qu'on libère ou qu'on en prison. Il y a peu de la communication. C'est de la communication. Oui, mais la communication, vous savez... On reproche à l'armée de ne pas être transparente aussi. C'est une souci de transparence. On n'a jamais rien reproché à l'armée. Une grande muette. Beaucoup lui ont reproché ça. Toutes les armées sont comme ça. Vous savez, les militaires, généralement, ailleurs... Beaucoup de responsables politiques lui ont reproché ça, comme le dit Fassel. Mais ce sont les responsables qui veulent impliquer l'armée, monter sur son dos pour être au pouvoir. Dernière question, madame Guitary. Moi, je n'ai pas cette ambition et je ne veux pas, je respecte trop l'armée. Et je veux qu'elle reste ce qu'elle a été. Parce que l'armée, justement, quand elle prend ses distances, elle accomplit sa mission. Mais elle prend ses distances, elle ne s'implique pas dans les affaires politiques. Elle garde son aura. Elle garde tout le respect. C'est-à-dire, comment dirais-je, elle a son... Comment on peut traduire le héba ? Oui, c'est son aura. Son prestige, voilà, son prestige, voilà. Et en même temps, elle garde sa force. Elle garde sa force, elle ne livre pas ses secrets. Elle ne livre pas tous les détails. Donc voilà, il y a ceux qui ont un point de vue différent. Mais moi, c'est ma lecture, c'est mon analyse personnelle. Pour terminer, c'est une petite question.